Musique Salut tout le monde, moi c'est Patricia, mais pas le pépi, pas le pépi, pas le pépi, pas le pépi, c'est comme vous voulez. Aujourd'hui je vais vous parler des nouveautés Fructis Air Food. Donc il y a un shampoing et un soin démêlant. Garnier Fructis nous propose carrément un menu avec entrée, plat et dessert. Aujourd'hui je vais tester le menu nourrissant à la banane. Je vous ai déjà fait une vidéo où je vous montre comment j'utilise le masque nourrissant à la banane, donc n'hésitez pas à aller checker la vidéo. Aujourd'hui je vais vraiment me concentrer sur le shampoing et sur le soin démêlant. J'ai pas payé l'addition donc je pourrais pas vous dire à combien revient le menu. Je me suis fait inviter, normal. Mais je pense pas que ça dépasse les 20 euros. J'aime beaucoup les packaging, je trouve qu'ils sont vraiment très mignons. On dirait vraiment des petites bouteilles de jus. Les étiquettes derrière chaque produit sont vraiment très faciles à comprendre. Les formules sont biodégradables et les flacons sont 100% recyclables. Donc moi aujourd'hui je vais utiliser le menu à la banane pour cheveux secs. Vous avez également deux autres menus. Le menu à la papaye pour réparer vos cheveux et le menu à l'oe vera pour hydrater vos cheveux. Donc si vous voulez voir comment j'utilise les produits et avoir mon avis sur leur efficacité, continuez la vidéo. On se retrouve dans ma salle de bain. Je vais utiliser le shampoing et l'après-shampoing de la gamme Air Food Banane. Les deux produits sont à 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Ils sont sans silicone et ils sont composés d'huile végétale. C'est vraiment un détail auquel vous devez prêter attention lorsque vous utilisez les produits. Le shampoing est complètement transparent au niveau de la texture et même visuellement ça me fait penser à de la colle liquide. Le shampoing a très bien lavé mon cœur chevelu, vraiment, sans assécher mes cheveux. Quand je fais mon shampoing, je me concentre vraiment sur mon cœur chevelu et je fais toujours 4 ou 6 sections pour éviter d'avoir des nœuds. Pour le soin démêlant, j'applique une noisette sur chaque section. C'est toujours beaucoup plus simple de démêler ses cheveux par section. Donc je vais commencer par démêler avec mes doigts. Puis, je vais prendre mon peignet en bois et je vais démêler. Grande surprise et gros coup de cœur pour l'après-shampoing. Habituellement, je n'utilise pas d'après-shampoing parce que dans ma routine, dans ma wash des routines, elle est composée de seulement 3 étapes, le pré-poule, le shampoing et le masque. Ça me prend toute une journée, donc carrément flamme d'ajouter une quatrième étape. Mais là, avec cet après-shampoing, mes cheveux étaient démêlés en 15 minutes. C'est du jamais vu. Donc j'applique l'après-shampoing, je démêle le doigt, puis avec mon peigne. Et je refais une vanille. Donc j'applique l'après-shampoing. Je vois à quel point mes cheveux adorent le soin démêlant, car j'ai vraiment perdu une toute petite quantité de cheveux. Quand mes cheveux sont entièrement démêlés, je rince mes cheveux. Et bien évidemment, je vais faire un masque. Sans surprise, j'utilise le masque nourrissant Airfood à la banane, que j'ai laissé 30 minutes. Pour rester dans le thème, j'ai mis ma charlotte avec des bananes. Une fois que j'ai rincé le masque, je vais encore utiliser le masque nourrissant Airfood, mais cette fois comme livin. Et je vais faire un dénat. J'applique une noisette, je démêle, histoire de vraiment bien lisser la fibre capillaire. Parce que là, clairement, mes cheveux sont tellement bien démêlés que je n'ai pas besoin de passer le pain. J'ai gardé mes nattes de jour. Avant de les défaire, j'applique un petit peu d'huile sur mes mains. On obtient une très très belle définition. Mes cheveux sont vraiment hyper doux. J'ai séparé les nattes, donc forcément j'ai eu quelques frises aussi, mais vraiment le résultat, j'adore. Et voilà le résultat. Ok, donc on arrive à la fin de la vidéo. J'ai vraiment adoré les produits, j'ai rien à dire sur le shampoing. Il a super bien nettoyé mes cheveux. Grosse surprise et gros coup de cœur pour l'après-shampoing. Il faut savoir que moi, habituellement, dans ma routine capillaire, je n'utilise pas d'après-shampoing. Parce que j'estime que c'est une étape qui sert un peu à rien, étant donné que moi, je démêle mes cheveux à l'aide de mon masque. Mais là, avec ce soin démêlant, c'était tellement facile de démêler mes cheveux et j'ai vraiment perdu une petite quantité de cheveux. Donc du coup, là, je pense que je vais réintroduire l'après-shampoing dans ma routine capillaire. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous utilisez un après-shampoing dans votre routine capillaire. Et je vous dis à très bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501